Bonjour à tous, bienvenue à ce quart d'heure quotidien de résolution émotionnelle animée par des praticiens du collectif de libération des émotions. Salut les filles ! Salut ! Aujourd'hui on va demander à Sophie de nous présenter ce que c'est que la résolution émotionnelle. Bonjour, donc un petit récapitulatif de comment on fait. Alors, on a une émotion gênante, une perturbation, une ombre à son soleil, comme dirait Marie-Sabine. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ferme les yeux. Ça fait quoi dans mon corps ? Je repère les sensations, donc ça peut me faire un point dans l'épaule, me prendre un peu à la gorge, me faire des picotements dans le ventre, et je laisse évoluer tout ça. Je laisse faire, je m'intéresse juste aux sensations, je les laisse faire, sans a priori, sans contrôle, je les laisse bouger, se déplacer, jusqu'à ce que ce soit complètement apaisé dans mon corps. Quand c'est apaisé dans mon corps, je ré-ouvre les yeux, et puis quand je repense à ma situation, ça me fait quoi ? Bon, ça reste tranquille, donc c'est OK. OK, merci. Merci beaucoup, Sophie. Ça me passionne quand je te regarde, parce que je me dis, mon adolescent, s'il pouvait faire ça quand il partait en live, ça serait le pied. Du coup, on revient là pour la troisième semaine sur le sujet du sommeil, mais cette fois-ci, sur l'angle de l'adolescent, en tant que praticienne, on a pas mal de demandes de parents sur comment on peut accompagner, avec la résolution, nos enfants dans leurs difficultés sur le sommeil, et principalement les ados. Donc là, je vais laisser la parole aux collègues pour qu'elles posent leurs questions à Sabine. Alors Sabine, moi j'ai mon ado qui se réveille généralement assez tard, mais là, dans cette période, c'est encore plus tard, il se réveille tous les jours à 14 heures, ou presque 14 heures. Voilà, est-ce que c'est un problème ? Alors c'est une très bonne question, Lauriane, et effectivement, je reçois beaucoup de jeunes avec les difficultés, problèmes de sommeil, parce que je suis également spécialisée sur le sommeil, en plus de la résolution des émotions, mais en ce moment, ça déborde d'habituellement. C'est plus du tout pareil que les week-ends des ados, qui vont effectivement faire la grasse mat jusqu'à 13 heures. Et là, ça peut être tous les jours, et ça peut déborder bien au-delà de 13 heures aussi. Oui, c'est tous les jours d'ailleurs. Première chose essentielle, en tant que parent, pour vous, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous exaspère ou ça vous agace ? La priorité absolue, ça va être toujours de revenir à vous par rapport à l'émotion que ça va déclencher. Et donc là, on va faire grâce au rappel de Sophie, le processus naturel du corps qui va désactiver cette alerte d'agacement quand je vois demain, après-demain, et les jours suivants, mon ado se réveille tard. Donc, la priorité, c'est d'abord, vous parents, de vous occuper de votre propre émotion pour pouvoir aborder ce problème-là, d'une part avec plus de recul et de discernement, et surtout avec une distanciation émotionnelle. Vous serez dans le factuel et non plus dans la réactivité par rapport au problème. Donc, Sabine, ce que tu veux dire, c'est que mon ado, ça m'inquiète, ça m'inquiète pour lui parce que du coup, il ne fait plus rien de sa journée et je suis vraiment inquiète. Le fait que cette inquiétude-là, je la régule, je fais ma régulation émotionnelle, et il va se passer quoi si je régule ? Alors, ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'après, vous allez pouvoir, vous parents, aller vers vos adolescents pour bien évidemment voir ça avec lui. Mais tant qu'on est en réactivité, si par exemple, je vais aller ouvrir brutalement la porte à 13 heures, exaspéré, ce n'est pas possible que tu dormes encore à cette heure-là, forcément l'ado, il se réveille grognon, forcément il va râler, il va faire la gueule, et forcément l'ambiance de la maison va être vachement tendue. Et plus l'ambiance va être tendue, plus ça va renforcer les difficultés de sommeil de chacun, les ados, mais aussi les parents. Ce qui est important à savoir pour nos adolescents, c'est qu'à par essence même, par nature, le sommeil de l'adolescent, il est décalé, il est différent, et il est normalement un peu plus tard. Ce qui veut dire, en période normale de collège et de lycée, naturellement ils se couchent plus tard, ça c'est physiologique, ils vont avoir le réveil tôt le matin, ils vont avoir des activités chargées, et puis ils ont l'habitude des écrans et des réseaux sociaux. Tout ça, ça veut dire qu'ils vont effectivement se coucher tard, mais se réveiller tôt parce qu'ils ont le lycée. Et donc du coup ils sont en manque de sommeil. Tout au long de l'année, en période scolaire, les ados sont en manque de sommeil, et en manque grave de sommeil. Là actuellement, pour la plupart, ils ne sont plus dans cette problématique. Donc quelque part, est-ce que c'est un problème ? Oui et non. C'est pas mal parce qu'ils compensent leur manque de sommeil, mais pour autant ce n'est pas génial, parce que la récupération du matin, ce n'est pas une bonne récupération, parce que la maison vit autour. Donc ce n'est quand même pas si rassurant que ça, mais surtout, ce qui est embêtant, et ce qui est un vrai problème, c'est qu'ils renforcent ce décalage de rythme. Et pourquoi ? Parce qu'ils se lèvent très tard, parce qu'ils se sont couchés très tard. Oui. Allélie, je crois que tu avais aussi une question sur le couche tard. J'ai une question parce que j'ai une cliente, tu vois, donc elle a un adolescent, et en ce moment, il se couche encore plus tard que d'habitude, et elle me demandait, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il se couche si tard en ce moment ? Alors il y a trois raisons principales. La première, elle est hyper logique, c'est que pour pouvoir dormir, il faut une pression de sommeil suffisante. Et donc si jamais les ados se sont réveillés hyper tard, style midi, 13h, 14h, voire 15h, j'ose pas imaginer plus tard, mais je suis sûre qu'il y a des familles où il y a des jeunes qui sont totalement décalés jour-nuit, ça c'est possible à l'extrême. Donc déjà, si on n'est pas réveillé suffisamment longtemps, on ne peut pas s'endormir. En plus, en ce moment, ils s'embêtent, donc on peut arriver à avoir aussi le fait de faire la sieste, d'être vautré sous la couette, on s'isole dans la chambre parce qu'on en a marre du bruit dans la maison, etc. Et hop, ils se rendorment à nouveau. Donc ils se couchent tard parce qu'ils n'ont pas sommeil. Et ils n'ont pas sommeil, première raison, parce qu'il n'y a pas cette pression de sommeil. Deuxième raison de se coucher tard, c'est parce que l'horloge biologique est complètement décalé. Et ça, c'est le petit chef d'orchestre dans le cerveau qui règle le rythme éveil et sommeil. Et pour ça, on a besoin de lumière. Et eux, ils n'ont pas notamment la lumière du matin. Et puis comme on sort moins, ils ont moins la lumière solaire. Et puis comme ils sont sur les écrans à fond, ils ont beaucoup de lumière, mais tard le soir. Ce qui fait que leur cerveau comprend que c'est le jour. Et donc ne peut pas fabriquer cette hormone de sommeil, cette hormone de l'obscurité, la mélatonine, qui leur permet de dormir. Donc tout ça, ça fait aussi qu'ils se couchent beaucoup plus tard. Ensuite, il y a moins d'activités physiques, forcément. Donc ça aussi, ça dérègle l'horloge biologique. Les rythmes familiaux sont souvent déréglés. Parce qu'on se met à table un peu n'importe quand. Donc parfois, on dîne très, très tard. Donc il y a la digestion. Parfois, le jeûne grignote. Et digestion, c'est une activité de jour. Ce qui fait que le jeûne ne va pas s'endormir à cause de tous ces rythmes décalés. Et puis également, sur l'horloge biologique, ce qui est important, c'est cette notion de liens sociaux. Et il y a besoin qu'ils soient dans la journée. Et eux, ils ont ces liens sociaux beaucoup également le soir. Et donc ça fait une espèce de stimulation, de connexion. Et bien évidemment, d'émotions qui sont dégagées de tout ça. Et donc du coup, le jeûne ne peut plus s'endormir le soir. Et puis le troisième point. Donc première raison, c'est une pression de sommeil insuffisante. Deuxième raison, c'est l'horloge biologique. La troisième, c'est le côté psychologique. C'est que le jeûne, en confinement, il a besoin aussi de son intimité. Et donc comme on vit tous ensemble, s'isoler dans sa chambre, ce n'est pas forcément suffisant au niveau de l'intimité. Et donc pour eux, ils vont découvrir cette intimité sur le temps de nuit. Et donc ils vont commencer leur journée quand la famille a arrêté sa journée. Et donc du coup, ils vont vouloir vivre après le coucher de la famille, après le coucher des parents. Et puis il y a le problème, bien évidemment, de l'anxiété qui est majoré en ce moment. Tu avais une question ? Oui, tu avais une question, je crois, Sophie. Oui, du coup, en parlant de ça et en parlant du côté psychologique, moi j'ai une maman que j'accompagne et qui à la fin d'une consultation m'a glissée qu'elle trouvait que son ado était beaucoup plus anxieuse qu'avant. Et est-ce que du coup, ça, ça peut avoir un impact par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure, ce côté psychologique et la qualité du sommeil ? Évidemment, déjà à l'adolescence, ils ont déjà leur propre motif d'anxiété. Ça, c'est déjà là de base. En plus, en ce moment, il y a également le climat avec les infos. Si jamais on est dans une famille où il y a la télé allumée tout le temps, où il y a ces infos en boucle, ça, ça va être très anxiogène. Le jeune, il peut être inquiet pour lui-même, il peut être inquiet pour ses copains, pour sa famille, pour les grands-parents. Donc, il y a tous ces motifs d'anxiété. En plus, il y a l'histoire de la scolarité qu'on essaye de prolonger. Alors là, c'est les vacances scolaires pour la zone de l'île de France. Mais il y a aussi une pression scolaire. Donc ça, j'ai appris, dans le Nord, il y avait eu le suicide d'un jeune de 13 ans. J'ai vu ça hier aux informations. C'est quelque chose de tragique. Et peut-être en lien, parmi d'autres, avec cette histoire de stress liée à tous ces chamboulements et cette surpression et le fait de perdre ses repères. Il peut y avoir, pour ceux qui sont en première terminale, les inquiétudes pour le bac et le post-bac aussi. Et bien évidemment, il y a les tensions de vivre ensemble. Donc, tout le quotidien va être anxiogène. Donc, pour ça, le rôle des parents en premier, c'est d'essayer de favoriser le climat familial apaisé. Et pour ça, ces régulations émotionnelles parentales font la caisse pour tout. Ne pu, nous, parents, être en réactivité émotionnelle par rapport aux enfants. Et puis, peut-être essayer de trouver un moment de disponibilité avec son ado. Juste disponible, très court, ne pas chercher à trop bien faire. Mais juste disponible pour lui, dans un climat d'apaisement. Et puis, bien évidemment, apprendre aux jeunes la régulation émotionnelle. Donc, nous, ce que je disais, c'est être vivante. Quand on le fait dans la famille, ils observent qu'on n'est plus en stress, on n'est plus énervé. Leur donner le processus, les inviter à voir les vidéos. Retourner sur les sites, notamment peuraupluriel.info, où il y a toutes ces vidéos. Et bien évidemment, contacter les praticiens. On est là pour vous. Que ce soit les parents ou les enfants, les ados. On est là pour vous aider en ce moment dans les perturbations émotionnelles. Parce que là, si j'ai bien compris par rapport à ce que tu as dit, c'est hyper important parce que le climat anxiogène, il est valable pour tout le monde. Mais du coup, c'est hyper important que le parent, il régule déjà pour lui par rapport à son anxiété. Quant à sa situation, mais aussi quant à la situation de l'avenir de son ado. Parce que pour qui ils sont dans l'incertitude du bac, par exemple, c'est hyper anxiogène pour les parents. À tout bout de champ. À tout bout de champ. Il n'y a pas besoin d'un gros truc. En plus de leur inquiétude, à leur propre avenir à eux. Donc, en fait, ça ne fait pas se communiquant. Donc, il faut qu'il y en ait déjà un qui régule pour pouvoir aider l'autre à réguler aussi. Complètement. J'avais une question, Natacha. Oui, j'ai une question pour revenir sur l'heure du coucher. Au fait, un papa, Franck, qui demande pour son fils de 14 ans. Alors, est-ce que du coup, je dois l'empêcher d'aller se coucher tard le soir ? Alors, ça, ça va être notre réflexe. C'est-à-dire qu'il faut absolument lui interdire de se coucher tard. Alors, en fait, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Si on veut l'obliger à se coucher tôt, il ne pourra pas dormir. Donc, à cause, justement, qu'il s'est couché trop tard, etc. Et de l'horloge biologique décalée. Donc, il ne pourra pas dormir si on oblige à se coucher plus tôt. Donc, il faut aborder le problème d'ensemble. Et pour aborder le problème d'ensemble, il faut d'abord que nous, parents, soient apaisés émotionnellement. On est bien d'accord. Entendre aussi ses besoins d'intimité, de lien social, d'écran. On est bien d'accord. Mais en même temps, il va falloir aussi poser le cadre et donner des limites. Et pour ça, le cadre, c'est apporter de la sécurité. Mais il va être juste ce cadre si jamais nous, on est bien tranquilles. Si on pose ce cadre, on est dans la réactivité, il n'y a zéro chance que ça marche. Donc, d'abord, nous occuper de nous. Et par contre, plutôt que de l'obliger à se coucher plus tôt, oui, de l'obliger à se coucher plus tôt, ou ça ne marchera pas, on va régler le problème en l'aidant à se lever plus tôt. C'est parce qu'il va se lever plus tôt qu'il va accumuler sa fatigue de la journée et que du coup, il va arriver à se coucher plus tôt. Et ça, ça va être indispensable, notamment quand on va envisager la sortie du confinement. Préparez-la à cette sortie du confinement et pas à la dernière seconde. Et ça va se recaler grâce au lever plus tôt. Et là où c'est respectueux, ce n'est pas d'y aller de 4 heures d'un coup, c'est d'y aller d'une heure et demie en une heure et demie. Parce qu'une heure et demie, ça correspond à un cycle de sommeil, donc c'est la fin du cycle naturel, ce qui fait qu'on se réveille en forme. Si on veut essayer de réveiller une demi-heure plus tôt, le jeûne ne sera pas à la fin du cycle, donc il sera grognon et pas en forme. Donc, remonter comme ça, de une heure et demie en une heure et demie, au fur et à mesure pour retomber sur des horaires beaucoup plus acceptables. Et sur les horaires normaux, il faudrait avoir retrouvé le rythme à peu près 4 jours avant la fin de sortie du confinement. Ça veut bien dire anticiper sur toute la semaine, vraiment. Mais l'idéal, ce serait de commencer dès maintenant à pouvoir augmenter. 14 heures, c'est beaucoup trop tard, ça le décale complètement. Est-ce qu'on pourrait passer les 14 heures plutôt à midi et demie ? Et puis après, on va aller plutôt vers 11 heures. Vous voyez, essayez de recaler progressivement et vous, parents, de donner un rythme de la maisonnée bien régulière, avec des repas réguliers et une ambiance apaisée grâce à la régulation émotionnelle. Ok, merci beaucoup, Sabine. Étant maman et un adolescent, je me disais, la question, c'est celle de l'autorité aussi, de pouvoir imposer, mais sereinement. Et là, avec les éléments que tu me donnes, moi, quand je suis en position d'autorité, j'aime bien savoir pourquoi je le fais. J'aime bien que ça ait du sens. Est-ce que les éléments que tu me donnes nous permettent d'avoir du sens ? Et du coup, si on est en difficulté pour faire de l'autorité, peut-être que ça aussi, ça peut se réguler. Mais bien sûr, exactement, la peur de poser le cadre. Cadre égale repère, repère égale sécurité. Ce n'est pas du tout pareil que l'autoritarisme, qui, lui, est une espèce de prise de pouvoir, parce que nous-mêmes, on a peur que ça foute le camp dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, dans l'autoritarisme, nous-mêmes, on est dans notre perturbation émotionnelle. Ok, justement, Sophie, tu vas peut-être nous montrer, s'il s'agit de faire de l'autorité sur son enfant, d'aller le lever, et qu'on a envie de péter un câble ou on a envie de se barrer de l'autre côté de la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, quand on sent qu'on va péter un câble ou qu'on veut partir à l'autre bout de la maison, tout de suite déjà, on ferme les yeux, on s'intéresse à ce qui se passe dans le corps. On localise les sensations. Ça me tord les boyaux. J'ai une barre dans le dos. J'ai les jambes qui… Et je laisse évoluer. Je laisse évoluer. Peut-être que ça augmente. Je laisse faire. Je laisse faire. Ce ne sont que des sensations. Je laisse évoluer. Ça bouge. Ça se déplace. Ça change un peu. Je laisse faire. Et puis, d'un seul coup, ça s'apaise. Et quand tout est apaisé partout, je ré-ouvre les yeux. Et peut-être que je peux entamer la conversation avec mon ado ou qu'on ne fait. Super. Merci Sabine. Merci Sophie, Annelise, Lauriane, Natacha. On se retrouve demain. On vous prépare une surprise. Allez, au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.